Bonjour, bonsoir à tous, on va commencer. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau cycle de conférences de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. C'est la deuxième session, la deuxième année de notre cycle intitulé « D'autres reliefs ». L'innovation de cette année, peut-être qu'Océane Ragoussi dans un instant développera ce point, je ne sais pas. C'est qu'on privilégie des duos d'intervenants autour d'un thème et des intervenants qui sont éventuellement de profils, de générations différentes. Et on pense que cette confrontation ou ces conversations, on verra à quelle forme ça prend, peut être quelque chose de très fécond. Donc merci d'être aussi nombreux ce soir. Je précise que la conférence est aussi retransmise en direct sur Instagram Live et YouTube Live et qu'elle sera enregistrée. Donc vous pourrez la retrouver aussi sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'école. Merci encore à Océane d'avoir conçu en lien avec notre comité curatorial ce programme de conférences. Merci à Steven Mélémis et Alain Guaise, enseignants à l'école de Paris-Malaquais, d'être les répondants et les interviewers de ces deux grandes personnalités qu'on a le plaisir de recevoir. Alexandra Arène et Antoine Picon, que je pense Océane va présenter. Mais on est vraiment très, très heureux de les avoir parmi nous ce soir pour réfléchir à ces nouveaux modes de représentation, à cette nécessité de cartographier autrement le monde. Voilà, donc bonne conférence à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette introduction, Jean-Baptiste de Froment. Je suis vraiment très contente d'inaugurer ce nouveau cycle de conférences avec cette première que l'on a appelée D'autres cartes, avec deux invités exceptionnels, Alexandra Arène et Antoine Picon. Je dis exceptionnels parce que vraiment chacun et chacune portent à sa manière un discours et un travail sur la cartographie qui, aujourd'hui, fait vraiment bouger les lignes et qui nous invite à reconsidérer à la fois nos manières de nous servir des cartes comme outils, mais aussi en ce qui nous concerne particulièrement ici, dans une école d'architecture. C'est aussi la manière de dessiner et de représenter le monde. Donc, pour ce cycle de conférences d'autres reliefs cette année, nous avons voulu faire venir des invités qui portent en eux d'autres manières d'exercer, de penser, de faire de l'architecture et qui nous invitent vraiment à changer de focale, à déplacer nos méthodes et à regarder différemment. Alors, ce cycle de conférences mobilise beaucoup de monde que je vais m'empresser de remercier. Il a été organisé par le comité curatorial de l'école qui rassemble une dizaine d'enseignants et d'enseignantes de Malakais. La communication est assurée par Hélène Delatte et Patricia Hall. Le design graphique de cette année a été réalisé par Grégory Ambos. Et à la technique, on a Thierry Aveline et cette année, WR Production qui assure la captation. Merci également à François-Xavier Laurin, responsable de la bibliothèque de Malakais, qui nous fournit des ressources indispensables à sa tenue. Je vous signale que la conférence est suivie d'un pot qui se tient sur la médezannine de Perret et auquel vous êtes bien entendu les invités et les bienvenus. N'hésitez pas à suivre le flux pour celles et ceux qui ne connaissent pas le chemin. Alors, Alexandra Haren est architecte diplômée de l'école de Grenoble, de SPIP, le programme de Bruno Latour à Sciences Po. Et elle est docteure en architecture de l'Université de Manchester en 2022. Elle est actuellement post-doctorante à l'IPGP, l'Institut de géophysique du globe de Paris. Depuis une quinzaine d'années, ses recherches et sa pratique s'intéressent à la compréhension et à la représentation des paysages à l'heure du changement climatique. Elle exerce au sein de deux structures qu'elle a cofondées. SOC, qui est l'acronyme de Société d'objets cartographiques. Et CHA, un atelier d'architecture et d'urbanisme situé dans le Grand Paris. Alors, nous l'avons invitée ce soir en tant que spécialiste de la représentation et de la cartographie, qu'elle exerce et qu'elle expérimente dans sa pratique d'architecte et de chercheuse. Mais aussi, car elle est co-autrice avec Axel Grégoire et Frédéric Aïtouati, dans un livre qui a fait beaucoup de bruit parce qu'il a osé s'en prendre aux conventions cartographiques. Il s'appelle Terraforma, manuel de cartographie potentiel. Il a été édité par B42 en 2019. Il en est déjà à sa deuxième édition. Il a même été traduit et publié en anglais. Antoine Picon, que l'on entendra ensuite, est directeur de recherche à l'École nationale des ponts et chaussées, professeur à Harvard, à la Graduate School of Design de Harvard aux États-Unis. Il est notamment président de la Fondation Le Corbusier, membre de l'Académie des technologies. Il a publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages sur l'histoire des ingénieurs, l'histoire des utopies et l'histoire de l'architecture et de la ville dans un certain nombre de... Enfin bref. Vous avez fait tellement de choses, Antoine, que c'est difficile de les synthétiser. Donc, sur l'histoire des ingénieurs, l'histoire des utopies et l'histoire de l'architecture et de la ville, dont un certain nombre mettent l'accent sur les relations entre production de l'espace et développement scientifique et technique. Alors, tous vos derniers livres concernent l'impact de la révolution numérique sur l'architecture et la ville. Et vous préparez actuellement une exposition et un livre sur les interactions entre ville, nature, technologie et politique. On a invité Antoine Picon ce soir car il est co-auteur avec Carlo Ratti d'un ouvrage publié aux presses de l'Université de Yale aux Etats-Unis qui s'appelle Atlas of the Sensible City et qui est paru en anglais juste avant l'été. Donc, une actualité éditoriale liée à la cartographie très récente. Alors, notre soirée est divisée en deux parties. Nos invités vont commencer par nous présenter quelques travaux l'un après l'autre. Puis, la discussion sera ouverte à la salle et modérée par Alain Ghez et Steven Mélémis et moi-même. Alain et Steven font partie du département pédagogique de Malachais qui s'intitule Monde en mutation. Et c'est un département qui questionne nos manières de penser, de nous représenter et de concevoir le monde et son habitabilité. Et donc, c'est vraiment un sujet qui nous concerne particulièrement ce soir. Je m'adresse aux étudiants et étudiantes présents dans la salle. D'une part, il y a plein de places devant. N'hésitez pas à venir vous asseoir au premier rang. Et d'autre part, cette conférence et cette rencontre est organisée pour vous. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole et la parole vous sera donnée. Alors, je présente nos deux discutants. Steven Mélémis est architecte urbaniste, maître de conférence à Malachais depuis 2010. Il est membre du collectif Bazar Urbain qui travaille sur des enquêtes et des études exploratoires en amont des projets urbains. Ses recherches portent notamment aussi sur l'histoire de l'urbanisme au XXe siècle. Et Alain Guèze est architecte urbaniste, docteur en planification territoriale et environnementale, habilité à diriger les recherches en aménagement de l'espace et urbanisme, professeur en ville et territoire à Malachais. Et il travaille sur les chronotopies et coordonne le thème de recherche composé avec les temps du laboratoire architecture anthropologie. Je vous laisse la parole pour introduire cette première prise de parole. Merci beaucoup. Merci Océane pour cette introduction. Merci au comité curatorial pour cette invitation sur un sujet qui nous intéresse tous. Et peut-être que ce sera une des questions qu'on se posera d'ailleurs. Pourquoi les architectes s'intéressent aux cartes ? Pourquoi les architectes s'emparent de cette question qui a priori n'est pas non plus le cœur de métier ? Quand on a été invité, je n'ai pas organisé cette conférence, c'est le comité curatorial. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant cette association de deux approches, de deux personnalités. Alors du coup, on s'est plongé dans les livres respectifs et je me suis dit, est-ce que c'est une discussion ? Est-ce que c'est une controverse ? Est-ce que ça va être un débat virulent ? Je ne sais pas très bien. Ceci étant, on a commencé par regarder un certain nombre de traits communs peut-être, entre les approches de Sensible, de CityLab et Terraforma. Et une des choses, en tout cas, de deux choses importantes à mes yeux et qui sont communes pour le coup, c'est deux dynamiques. Une disciplinaire, je pense qu'il y a une association, un dialogue, un croisement entre différents regards qui, du coup, crée un déplacement par rapport à des disciplines d'origine qui peuvent être des sciences humaines et sociales ou du vivant, ou d'autres, ou de la cartographie aussi. Et le deuxième aspect de ces dynamiques, c'est justement, je pense, un effort pour représenter le monde dans ces dynamiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, en école d'architecture, est peut-être de plus en plus évident aujourd'hui, en tout cas, s'impose à nous de plus en plus, justement, pour nous inscrire dans les... pour répondre, notamment, aux enjeux socio-environnementaux et du vivant, dont on peut faire l'économie, de s'intéresser à des dynamiques plurielles. Mais en tout cas, il y a cette question et cette exploration, je pense, qui est commune. C'est comment est-ce qu'on peut représenter des phénomènes dans leur dynamique pour mieux les comprendre, les accompagner, peut-être les transformer, les réorienter. Je pense que ça fera partie des questions qui vont se poser. Après, il y a des démarches, je pense, qui sont, alors, peut-être complémentaires, finalement, entre les approches de Terraforma et Sensible City Lab, des démarches complémentaires et qui, je pense, ne prennent pas le même chemin. C'est ça que je trouve assez intéressant et je pense qu'on le comprendra mieux par les interventions des uns et des autres. D'un côté, ce que j'ai compris, en tout cas, c'est l'émergence d'un ensemble de données qui peuvent devenir des informations qui donnent une intelligibilité du monde et avec des outils aussi qui nous aident à appréhender des données en grande quantité. Et puis, de l'autre côté, peut-être plutôt de Terraforma, cet effort de conceptualiser, en fait, une façon de décrire et ensuite de réunir les informations et aussi d'inventer les dispositifs visuels pour les exprimer. J'interprète, vous m'excuserez, mais nous pourrons en discuter suite à vos présentations. Je passe la parole à Stephen Melébis pour compléter cette introduction qui ne spoile pas les interventions. Et puis ensuite, je vous invite tous à préparer vos questions. L'objectif étant surtout d'ouvrir la discussion avec les étudiants qui, je pense, sont très engagés aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de masters sur ces questions de cartographie, notamment. Oui, alors, bonsoir. Donc, pour enchaîner, nous nous sommes questionnés aussi sur les situations auxquelles les cartes se destinent. Dans les deux cas, il semblerait, du moins à première vue, que ce n'est pas la même carte de figure. Mais ce n'est peut-être finalement pas si simple que ça. Les cartes de Terraforma ont, il paraît, une vocation à faire partie des processus de participation, de fabrication de fabriques de récits entre des experts et des experts, des scientifiques et des gens, des habitants, alors que le travail de cartographie du Sensible City semble, disons, établir un autre type de rapport entre ceux qui conçoivent les outils cartographiques et ceux qui en font usage et qui, par là, alimentent. Alors, dernier point, juste avant de laisser la parole à vous, je reviens à cette idée, au fait que vous êtes tous les deux formés d'architectes de formation et, bon, cela nous amène à réfléchir un peu à ce qu'il peut donner aux architectes envie de concevoir et de dessiner des cartes, surtout avec des approches aussi exploratoires que celles qu'on va voir ce soir. On se demande jusqu'à quel point ce travail cartographique touche au cœur même de nos idées par rapport à ce que peut être l'architecture aujourd'hui. Voilà, est-ce que ces cartes participent d'un déplacement de ce que peut être un projet d'architecture ou de design ? Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, Océane et toute l'équipe de Paris-Malaké. Je suis très contente de pouvoir présenter le livre que je vais un petit peu succinctement synthétiser, on va dire, mais surtout vous présenter d'autres projets qui ont découlé du livre, qui ont été fabriqués à partir de ce livre, et notamment vous faire en plus un focus sur la zone critique qui est plutôt mon objet de recherche du moment, en fait, du moment et puis depuis un petit moment. La réflexion sur les cartes et l'acte de cartographier provient d'un repérage d'un certain nombre de problèmes qu'on a rencontrés pendant notre pratique et quand on a recours aux cartes. Et c'est une réflexion, il faut le dire, qui s'est constituée progressivement à travers les collaborations et rencontres de ces dernières années, à Spip, avec Bruno Latour, Frédéric Aitouati et toute la promo, à Sok, avec Axel Grégoire et Sohaï Lajmir Waba, et à Manchester avec Albena Yanigba, avec qui j'ai fait ma thèse. Et aussi récemment à l'IPGP, comme l'a dit Océane, dans le réseau des scientifiques de la zone critique. Donc d'abord, quelques-uns des problèmes, pour resituer un petit peu le problème qui nous a semblé important à mentionner quand on commence les cartes, c'est d'abord qu'une carte ne montre souvent que la surface. Si on regarde les cartes géologiques, comme ici, c'est juste un écorché où on a enlevé la surface. Et du coup, on coupe, encore une fois, cette relation entre la surface et le milieu souterrain. On verra pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aussi au milieu souterrain, surtout à cette interface. Ensuite, le fond de carte renvoie à l'idée que le paysage est passif, c'est-à-dire qu'il n'est qu'un simple décor ou un support pour les activités humaines versus un paysage qui serait vraiment animé et peuplé. Et comme il n'y a pas de mouvement ou de trajectoire dans ces cartes, encore moins de temporalité, qui est un petit peu cachée, tout cela contribue à une invisibilisation non seulement des vivants qui peuplent les territoires, mais aussi des phénomènes cycliques et dynamiques qui sont à l'œuvre dans les environnements. Donc avec Frédéric et Axel, on était intéressés pour travailler ces questions ensemble. Et après quelques mois d'échange, au rythme d'une fois par semaine, on écrivait et dessinait. On a publié Terraforma, manuel de cartographie potentiel. Alors potentiel, pourquoi ? Parce que les thèmes abordés nécessitent une réinvention des codes cartographiques, donc c'est des cartes potentielles à activer. Et manuel, parce qu'on a essayé de décrire vraiment les étapes de cette déconstruction, reconstruction dans les pages de fabrication. Et on arrive à sept modèles que vous connaissez peut-être. Je vais juste les rappeler brièvement. Donc là, c'était les pages de fabrication. On montre les étapes pour arriver à la carte. Le premier modèle un peu fondateur, c'est le modèle sol. On essaye de passer de l'orientation du nord du globe vers le sol, vers ses profondeurs, pour rediriger la tension vers les sols et interroger la zone critique. Passer du point de vue surplombant au point de vie, où tout être est constitué d'enveloppes. Je passe un peu vite parce que je vais développer plutôt les projets ensuite. Passer, ensuite modèle 3, passer du fond stable à un paysage constitué de trajectoires et animé de points de vie. Passer de la frontière comme une limite à un écotone d'échanges possibles entre des mondes différents, donc vraiment une épaisseur dans laquelle se jouent différentes tensions. Passer des éléments fixes à une chorégraphie d'espace-temps et interroger les rythmes de la vie urbaine. Passer d'une vision extractiviste des ressources à la mise en relation de source par un tissage très précis et une connaissance depuis le sol. Et passer de la ruine à des espaces potentiels. Donc ce sont des cartes qui nécessitent aussi des enquêtes. Ce qu'on essaie de faire à SOC. Donc à partir de ces modèles, finalement c'est toute la chaîne de production des cartes, la chaîne des inscriptions ou des mobiles immuables, comme dirait Bruno Latour, certains sont un peu familiers, qu'il faut reconstituer. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher de nouvelles données avec peut-être aussi des nouveaux modes d'acquisition, les mettre dans de nouveaux templates, créer un modèle pour pouvoir montrer cette acquisition de données et puis former ensuite la carte. Ça c'est juste quelques enquêtes qu'on a en cours à SOC, donc Terraforma, Critique à zone et où atterrir les nouveaux cahiers de doubléances. On a un peu parlé la semaine dernière parce qu'on était aussi ici à Malaké. Depuis la sortie du livre, on a travaillé avec différentes institutions de recherche dans la poursuite de Terraforma manuelle à la concrétisation de nouvelles cartes de territoire. Ici vous avez par exemple une compilation de cartes réalisées par des étudiants lors de workshops en école d'art ou d'architecture. Ici, une carte réalisée dans le cadre d'une exposition au ZKM, c'est à Karlsruhe en Allemagne. On a dessiné le point de vue d'un arbre qui est menacé de pluie acide dans une forêt des Vosges. Un autre exemple est ici un projet de recherche soutenu par le Centre des politiques de la Terre et l'Institut Paris Région où il s'agissait de cartographier les milieux souterrains et du bassin versant parisien avec toutes les controverses et les problèmes, les conflits d'usage liés aux ressources. Ça fait l'objet de discussions entre différents experts, pour le coup, très différents. Et là, un autre exemple dans un autre contexte, c'est une carte réalisée pour un projet de résidence artistique avec Sonia Lévy sur le lagon de Venise. Donc, comment on représente un territoire entre terre et mer, finalement, où les choses sont un peu plus floues. Et ici, un autre contexte de production d'outils cartographiques, là, pour le coup, puisque c'était une co-construction avec les ateliers Luma. Donc, c'était une reprise du modèle ressources, mais l'intégrer à leurs pratiques d'ateliers, d'agences, où ils vont chercher de nouvelles filières à réactiver et de nouveaux gisements de matériaux pour refaire du design autrement. Et je vais m'attarder un peu plus sur l'exemple de la zone critique qui mobilise le premier modèle de terraforma qui est le sol. D'abord, qu'est-ce que la zone critique et comment les scientifiques l'étudient-ils ? Donc, la zone critique, c'est la fine couche à la surface de la Terre qui est assez épaisse, en fait, quand on le regarde sur un site, qui va des roches des profondeurs, des roches altérées. Donc, des fois, c'est moins 100, 200, 300 mètres jusqu'à l'eau, jusqu'à où l'eau va circuler, jusqu'à la canopée des arbres, à la basse atmosphère. Mais c'est bien plus que le sol, puisque les scientifiques vont regarder aussi l'altération, l'érosion, les chemins de l'eau en souterrain et les cycles. Et cette zone critique est observée dans différents observatoires disséminés à travers le monde, où les scientifiques vont instrumenter, équiper des bassins versants, des bassins versants de capteurs ou d'instruments qui peuvent être soit low-tech ou high-tech. Ça dépend vraiment des fois. Vous voyez sur certaines photos, c'est juste des basses qui récupèrent de l'eau, comme ici, ou bien c'est carrément des observatoires, des laboratoires qui sont placés in situ dans les paysages. Mais ce qui est intéressant, pour moi, ce qui m'intéressait en tout cas, c'est que ces sciences proposent une nouvelle approche pour comprendre l'environnement et le paysage, qui peuvent questionner la représentation conventionnelle des éléments de nature. Et cette spécificité de la zone critique, c'est de proposer des sciences hors labo, en extérieur, sur le terrain, dans les observatoires. Mais ces scientifiques sont confrontés à un problème quand ils tentent d'expliquer ce qu'est la zone critique. parce que ce n'est pas le globe, c'est juste sa fine couche à sa surface. Et quand on la met à l'échelle du globe, finalement, elle disparaît. Donc, on ne la voit pas, elle est invisibilisée. Pourtant, c'est là où tout le monde, où on vit et où on tire toutes nos ressources. Donc, ça a motivé une question de recherche interdisciplinaire aussi qui a regroupé un géochimiste, Jérôme Gaillardet, un IPGP, un philosophe qui était Bruno Latour, et puis un architecte qui s'est retrouvé là un petit peu à devoir trouver une nouvelle visualisation de la zone critique. Donc, ce qu'on a proposé, c'est comment on passe... Je suis allé un peu trop vite. Ce que nous disait le philosophe, pour le coup, c'était que passer du globe à la zone critique nécessitait un changement de cosmologie, c'est-à-dire un changement de cadre de représentation du monde puisqu'on n'habite pas un globe, mais dans la fine couche de la Terre habitée et modifiée par les vivants. Donc, on a proposé une inversion des couches terrestres afin d'inclore l'atmosphère au centre et de repousser les roches en périphérie comme un retournement de la Terre comme un gant. On ne visualise pas les couches de la surface que de la surface, mais on va jusque dans les profondeurs du milieu souterrain parce que c'est là aussi où se jouent tous les processus de formation de la zone critique. Et le fait de placer l'atmosphère au centre renforce aussi l'idée qu'il y a bien des limites planétaires et que la pollution qui est relâchée dans l'atmosphère, le CO2, le sulfure ou l'azote, ne s'échappe pas dans un univers infini mais reste bien piégé à l'intérieur de ces limites planétaires. Les scientifiques étudient aussi les cycles biogéochimiques et comment ils terraforment les territoires et comment les activités humaines vont venir les perturber. Donc, ils essayent de comprendre les changements à la fois des échelles locales dans les observatoires mais aussi à l'échelle de la planète puisque ces cycles ont un impact global. Le lien avec Terraforma et la zone critique c'est peut-être le fait qu'il faudrait se rééquiper pour décrire autrement une terre que l'on croit connaître mais dont en fait on sait très peu de choses. Donc, avec Terraforma on se rééquipe d'outils de notation de modèles graphiques et conceptuels qui posent différentes questions pour ensuite partir enquêter sur des territoires dans l'idée de repeupler des cartes qui ont été vidées de présence de vivants mais aussi de tout ce qui compose la zone critique la granularité des roches la consistance de l'air ou les passages de l'eau en milieu souterrain. Voici juste une image qui synthédise un petit peu ce que je viens de dire et je vais maintenant diffuser une petite animation d'une carte qui cherche à visualiser ces capteurs de l'environnement qui sont installés dans un observatoire de la zone critique situé dans les Vosges donc c'est dans la forêt à l'est donc cette carte a été élaborée avec le même modèle de retournement du globe donc là on l'explique d'une façon un peu différente dans la vidéo mais l'idée ici c'est de visualiser tout l'équipement nécessaire à la découverte de différents phénomènes dans la zone critique vous allez voir on va décomposer chaque capteur et essayer de montrer comment ça change notre perception notre regard sur les phénomènes environnementaux et donc cette carte a été réalisée aussi à partir d'un travail d'enquête ethnographique de suivi des scientifiques en action donc c'était pendant mon travail de thèse dans les observatoires toujours en suivant aussi la méthode de Brune Latour de la science en action et de repérer ce qui fait la science donc je vais aller un peu plus vite ici par exemple vous voyez des capteurs qui essayent de sonder les profondeurs du sol pour comprendre de quoi sont constituées les roches parce que les roches sont des fois altérées et là c'est de la géophysique donc il y a d'autres processus qui sont plus de la géochimie mais là c'est vraiment pour cartographier comme un IRM en fait ce qui se passe dans les profondeurs et où est-ce que l'eau va altérer les roches et va créer finalement ce sol sur lequel on vit je vais peut-être parler un peu plus comme ça ah non je suis désolée ça n'a pas du tout accéléré je suis désolée je voulais accélérer mais je vais juste vous montrer d'autres d'autres capteurs voilà par exemple il y en a d'autres donc c'est des carottages d'autres sont des gravimètres qui sont pour essayer de comprendre où est l'eau en milieu souterrain d'autres instrumentent des arbres donc des éléments climatologiques et en fait ce qui me semble important pour l'architecture c'est de mieux comprendre cet environnement dans toute sa complexité et qui est à mon avis essentiel pour répondre aux enjeux du nouveau climat dans cette forêt par exemple le problème c'est les pluies acides et comment ça impacte sur la santé des arbres mais aussi sur les ressources en eau donc c'est des choses auxquelles on peut être confronté en tant qu'aménageur et ces sensors ces capteurs terrestres placés dans les observatoires nous permettraient de mieux comprendre où nous sommes et comment réagit la terre se pose alors la question en lien avec la pratique de l'espace comment représenter et négocier le projet avec ses phénomènes mouvements, réactions avec ses différents points de vie car disséminés dans le paysage les capteurs changent notre façon même de le concevoir ce projet de capteurs donc ça c'est la carte un peu finale avec vous voyez les points bleus c'est les différents capteurs et ensuite on essaie de montrer comment avec le modèle sol on peut représenter les phénomènes qui sont rendus visibles avec ses capteurs donc c'est une traduction traduction un peu de données de nouvelles façons on espère de représenter un paysage dans ces dynamiques et ce projet se continue enfin cette démarche se continue dans un projet de CNRS avec qui s'appelle Terraforma d'ailleurs c'est drôle les scientifiques ont repris le terme pour l'adapter à leur projet où ils vont développer des capteurs spéculatifs en fait ils ne sont pas encore en cours et l'idée c'est de faire des cartes des observatoires pilotes et de montrer comment ces capteurs peuvent venir s'insérer donc ils sont spéculatifs ils sont potentiels donc on inverse un petit peu l'idée on n'a pas des cartes potentielles mais c'est des capteurs potentiels et ces capteurs vont pouvoir être distribués aux citoyens donc un des enjeux aussi de ces cartes c'est à la fois de s'adresser à des questions scientifiques mais aussi de s'adresser à des habitants pour leur montrer peut-être un territoire qu'ils connaissent bien mais pas sous cet angle pas sous cet angle du milieu souterrain des dynamiques des chemins de l'eau ou des transferts des polluants ou des cycles longs et courts et juste pour terminer sur je voulais montrer cette question de cycle et aussi travailler aujourd'hui il y a un champ de recherche sur l'habitabilité de la terre les cycles biochimiques c'est la rencontre entre les temporalités courtes des vivants et des temps longs de la terre et il me semble qu'ils ne sont pas pris en compte où on peut sous-regarder dans nos disciplines et pourtant ils sont essentiels pour savoir si un territoire est viable ou pas donc pour permettre cette compréhension on a aussi développé un outil qui est en fait un nouveau système de coordonnées dans lequel on ne serait pas localisé dans un espace à l'aide d'une grille de latitude et longitude comme dans les cartes mais plutôt les situer temporellement dans les cycles d'un lieu donc j'ai pas le temps peut-être on en reparlera après de vous décoder un peu la carte mais l'idée c'est vraiment de prendre en compte les temporalités de la dynamique de la terre et de fournir un instrument pour mesurer l'habitabilité de la terre par exemple si on cartographie un cycle on peut se dire jusqu'à quelle quantité minimale de nutriments par exemple de phosphore ou de potassium on peut maintenir la végétation en place jusqu'à quelle quantité d'azote un site est encore viable ou pas et donc l'idée c'est de montrer les effets des activités humaines sur les cycles aussi bon j'ai pas le temps de la déployer mais peut-être qu'on pourra le faire ensuite et de montrer comment des activités humaines perturbent les cycles les déforment les bifurquer en fait ou augmentent la quantité d'azote dans certains ou de CO2 j'ai le temps peut-être ou pas de juste je voulais juste juste expliquer voilà sur cette image en fait c'est un peu le cycle naturel on va dire et on assigne à ces spirales une temporalité plus le plus c'est long donc ça parcourt plus de temps plus le cycle va être long et en fait vous voyez cette ligne 7 là c'est les émissions humaines donc ça veut dire qu'ils coupent en fait les cycles naturels dans l'idée que l'industrie fossile va récupérer le carbone dans les profondeurs de la terre donc les profondeurs en périphérie et va les injecter dans l'atmosphère et donc court-circuit un petit peu le cycle naturel du CO2 en amenant une temporalité des cycles longs à quelque chose de beaucoup plus court en fait une espèce de court-circuitage et oui la dernière réflexion c'est que regarder aussi ces cycles pourrait aussi nous montrer l'impact de nos aménagements de territoire à l'échelle planétaire pour faire ce lien entre territoire et planète avec ces différentes propositions j'espère vous avoir montré comment il peut être possible de réinterroger des outils cartographiques ou de proposer d'autres cartes suivant les enjeux propres à chaque sujet ou à chaque enquête merci Applaudissements Bonsoir à tous, merci aux organisateurs, c'est un plaisir d'être là. Je suis là pour évoquer un livre écrit avec Carlo Ratti du Sensevol Lab, avec une grande différence. Je ne suis pas l'auteur des cartes dont je vais parler, c'est plutôt, je dirais, j'ai essayé plutôt de proposer un certain nombre de réflexions à partir de ces cartes. Dans le livre, le voici. Il a plusieurs origines. La première, c'est évidemment le Sensevol, c'est du Lab, c'est un laboratoire un peu prospectif sur les rapports entre ville et technologie, notamment numérique, du MIT. Et évidemment, avec des visualisations assez étonnantes, assez dérangantes, parfois, on reviendrait de deux d'entre eux. Ça, c'est une des premières origines. Une deuxième origine, c'est qu'en fait, ça fait longtemps qu'on travaille sur les questions de cartographie. Et j'avais autrefois écrit un atlas des plans parisiens de la Renaissance à l'Université. Et ce qui m'intéresse un peu, c'est finalement comment l'évolution de la cartographie rencontre aussi l'évolution des villes. Et enfin, on a tout de même un lien avec Alexandra, qui est quand même la tour. Une des choses qui m'avait profondément marqué, c'est dans Paris, ville invisible, qu'on analyse finalement de l'affichage dynamique dans ce qu'il appelait les niveaux panoptiques. Un peu, bon, c'est une salle de contrôle avec l'appareillage du livre. Alors, je ne vais pas parler en détail du livre, mais tout d'évoquer un certain nombre de thèmes liés à cet ouvrage et qui ont rapport avec le numérique, la cartographie. En laissant, croyant clair, je vais laisser côté les SIG. Ce qui m'intéresse, c'est les autres formes. Alors, bien entendu, c'est tout à fait fondamental, mais c'est les autres formes de visualisation qui se trouvent d'éviter ces dernières années, et dont le sol se voit le lab, dans lequel le sol se voit le lab a vu, dans un certain nombre de cas, un rôle. Alors, je voudrais commencer par une chose. C'est que le numérique a connu une espèce de tourment spatial. Alors, ça fait référence à ce que dans les humanités, on appelle parfois le spatial turn. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, quand le numérique s'est développé, on a cru que ça allait nier l'espace. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le numérique est intimement lié à la question de l'espace, à travers une technologie qui vous paraît à tous naturelle, mais qui en fait est une des plus grosses révolutions qu'on ait connues, c'est la géolocalisation. C'est-à-dire que nous sommes probablement, pour la première fois dans l'histoire de la planète, capables de suivre en temps réel les positions, les trajectoires, etc., de milliards d'objets, d'êtres, etc. Ça va depuis des êtres naturels jusqu'aux automobiles. Et finalement, le numérique s'est beaucoup développé à partir de ça. Il y a encore 25 ans, 30 ans, William Mitchell, par exemple, du MIT, pouvait prophétiser qu'un jour, on vivrait dans l'espace virtuel. Ce qui s'est passé aujourd'hui, au lieu de cette prophétie qu'il y avait, par exemple, dans son ouvrage City of Bits, c'est qu'on est plutôt dans une situation d'hybridation entre le numérique et le physique. On vit finalement dans un espèce de mélange. Les villes contemporaines ne sont plus faites seulement de briques et de béton, elles sont faites de briques et de béton, et puis de contenu électronique. Elles sont très souvent localisées, et c'est un peu ça, finalement, la géolocalisation. Alors, il y a un certain nombre d'évolutions de grande ampleur qu'a connues la cartographie. Je voudrais essayer de les évoquer rapidement. Je crois que je ne sais pas. Oui, il y a quand même des pages. La première chose, quand même, pendant très longtemps, on peut dire depuis l'origine des cartes jusqu'à ces dernières décennies, les cartes, c'était un boulot de professionnel, essentiellement, parce que c'était compliqué à produire, c'était cher, etc. Aujourd'hui, je dirais, la diffusion des outils numériques a finalement rendu les cartes beaucoup plus faciles à produire, alors évidemment, en se servant très souvent des applications, Google, etc. Mais je dirais, il y a eu un début de démocratisation des cartes, avec notamment aussi des cartes participatives. Je pense à Open State Lab et à beaucoup d'autres. C'est un des phénomènes majeurs. Autre phénomène, l'arrivée de la carte en temps réel, évidemment, qui est liée à la géolocalisation. Ce sont des choses qui vous paraissent absolument banales aujourd'hui. Vous allez sur Waze, vous l'avez sur votre téléphone. Au début des années 2010, c'était encore quelque chose qui avait un côté presque enchanteur, d'être pour la première fois capable de visualiser l'état de la circulation dans une région urbaine comme l'Île-de-France. Aujourd'hui, vous avez ça sur votre téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la carte, qui était une chose statique, est aujourd'hui dans un espèce de continuum, parce qu'elle devient dynamique, parce qu'elle permet finalement de monitorer, de surveiller. Elle est dans un continuum avec toute une série d'autres procédures d'enregistrement. Il y a aussi, par exemple, un espèce de continuum entre cartes et enregistrement vidéo. Ça participe finalement d'un univers dynamique d'enregistrement, dans lequel on ne voit plus forcément les choses statiques, mais on voit ce qui arrive, on voit ce qui se passe. Et je reviendrai là-dessus. Alors, du coup, d'ailleurs, avec le fort développement des salles de contrôle, de ces endroits où on voit en temps réel, et vous pouvez regarder, on voit par exemple là-dessus la carte et la vidéo, ça participe finalement de plus en plus du même univers. Ici, on est à Singapour, mais à peu près partout dans le monde, vous avez cette espèce de monitoring des villes qui s'est développée. Du coup, la carte, c'est devenu quelque chose qui a explosé dans toute une série de dimensions. Et on peut suivre, du coup, en temps réel, ce qui arrive dans les villes, alors qu'autrefois, on représentait essentiellement, je dirais, des choses statiques. Il y a un côté, d'ailleurs, comme par hasard, un peu néo-militaire. Les premiers qui se sont intéressés finalement au lien entre cartes et système d'événements, c'était les militaires. Ici, c'est les cartes, comme on voit les gens, c'est encore manuel, l'information sur, finalement, la défense aérienne en Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, le Sensible Lab, une des choses pionnières qu'il a faites, ça a été, par exemple, de faire, de représenter de façon dynamique des phénomènes. Là, c'était assez célèbre vers 2006. Ils ont, par exemple, réussi à obtenir les données des téléphones portables à Rome pendant un concert de Madonna, et vous voyez, donc, les appels de tous les gens qui vont vers le concert. Ça se calme un peu pendant le concert, ça repart en pic pendant la pause. Donc, finalement, on a accès, je dirais, à une espèce de métabolisme, alors qu'autrefois, on voyait des images statiques. Alors, du coup, la cartographie numérique s'est développée dans une série de directions. J'en retiendrai trois, quatre, que je voudrais évoquer rapidement. La première, que je viens un peu d'évoquer, c'est le tableau de bord, ou, si vous voulez, la salle de contrôle, avec l'idée, finalement, qu'on va pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe dans les villes, pour être aussi capable de diagnostiquer l'évolution des prix d'immobilier, la vulnérabilité énergétique, etc., avec, derrière ça, une espèce d'idéal du maire qui pourrait jouer à SimCity, en, finalement, modélisant et jouant sur les paramètres urbains. C'est quelque chose qui est très présent dans une série de villes autour du monde. C'est aussi très présent, par exemple, dans la gestion de la ville intelligente à la chinoise, mais aussi à Singapour, etc. Alors, ça pose évidemment des problèmes. Est-ce qu'on peut gouverner les villes comme on pilote, finalement, des avions, des chars, ou on joue à SimCity ? C'est une des questions qui est posée. Il y a une espèce de côté utopie néo-cybernique. Mais heureusement, la carte, ce n'est pas que ça. C'est aussi le petit point bleu qui vous dit « vous êtes ici », et finalement, vous permet de suivre ce qui vous arrive à vous et de constituer, petit à petit, une espèce de journal personnel. Alors, les artistes ont beaucoup ça. C'est un artiste d'Anne Belasco Rogers qui a voulu, qui a, par exemple, cartographié tous ses allers et retours. Ah, c'est bien intéressant, là. Bon. Hein ? Il fallait partir, finalement. Bon. On va noter, comme je le disais une fois. Bon, ben, parfait. Alors, il y a donc cartographié ce qu'était son Berlin, le Berlin qu'il a pratiqué jour après jour. En fait, si on prend votre téléphone portable, on est capable, grosso modo, de vous faire un journal, ce que vous avez fait dans l'année. Ça pose d'ailleurs de redoutables problèmes, parfois, d'atteinte à la vie privée. Ça renvoie à des choses qu'exploraient déjà les situationnistes dans les années 50-60, la ville comme système d'événements qui m'arrivent à moi. Donc, cette espèce de dimension très personnelle. Autre aspect, les cartes militantes. Vous pouvez, avec maintenant l'open data, vous pouvez faire des cartes assez étonnantes. C'est une collègue américaine de Columbia qui avait une carte de ce qu'elle appelle les blocs d'habitation à 1 million de dollars. En fait, c'est les blocs dans lesquels correspondent aux adresses civiles de gens en prison. Et lorsque la somme dépensée par l'État fédéral pour maintenir les gens en prison dans le bloc déplace 1 million de dollars, ça donne des millions de dollars blocs. Donc, ça fait une espèce de cartographie du système pénitentiaire américain un peu périfiant. et dans le même genre d'esprit, j'y arrive. Là, maintenant, je ne veux plus passer. Voilà, hop, bon. Bon, on arrête le chronomètre. Alors, ça, c'est encore plus étonnant. C'est la migration entre la prison et les adresses dans le grand New York. Donc, vous voyez, ça donne à réfléchir quand même sur le système pénitentiaire américain. Et il y a plein de cartes de ce genre qui se développent. Dernier point. Alors, vous avez dans le même genre aussi des cartes que vous devez connaître certainement. Et il y a le Weissman et Forensic Architecture qui font des cartes de génocide, ici, d'écocide dans l'Amazonie. Je dirais, donc, vous avez toute une série de cartes qui prennent position par rapport à des grands débats d'aujourd'hui. Dernier point. Finalement, les cartes un peu civiques, les cartes participatives, les cartes qui renvoient à la question des communs. Vous avez toute une série de sites, aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez localiser des problèmes urbains qui vont venir à des questions plus sérieuses de dysfonctionnement des services urbains. Boston en a un, ça existe un peu partout dans le monde. Et puis, vous avez des logiciels. Ça, c'était un logiciel d'il y a quelques années qui maintenant a vieilli. Ça s'appelait Carticide qui était fait pour collecter des suggestions sur l'avenir des villes. Ça peut être corrélé de plus en plus avec les juniors. Vous avez toutes ces choses-là. Alors, derrière ça, pour moi, ça a été lié à une grosse mutation sur laquelle je voudrais dire quelques mots qui est finalement la montée en puissance de la carte comme infrastructure. Alors, je voudrais juste m'expliquer rapidement. La carte, depuis quasiment son origine, elle est prise en tension entre deux régimes. Le premier, c'est que vous voyez sur la droite, c'est la carte est une représentation, une image de la réalité. Sur la droite, c'est le plan d'Himmola de Léonard Vinci. Vous pouvez voir, c'est une représentation imaginaire à l'époque. On ne voit pas les villes d'en haut comme ça. On n'a pas encore de ballon d'observation. Mais la rivière est bleue. Les toits sont de la couleur des tuiles, etc. Sur la droite, en fait, je devrais dire que ceci n'est pas une carte. C'est la description de la ville de Rome d'Alberti. En fait, Alberti ne fait pas de carte. Il donne un système de coordonnées des points remarquables de la ville qui permettent de construire les murailles, de localiser les principaux édifices, notamment les basiliques majeurs, etc. Sur la droite, vous avez en fait la carte image. Sur la gauche, vous avez la carte base de données. Est-ce que la carte est en fait une image ? Est-ce que c'est une base de données ? Alors, mon argument, c'est de dire qu'aujourd'hui, peut-être que ce qui conjugue les deux, c'est la carte comme infrastructure. La carte devient finalement un des modes de support de nos activités. Alors, on peut par exemple dire, c'était un des arguments autrefois développés toujours par Bruno Latour, que les cartes ne représentent pas la réalité. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'elles continuent à les représenter. Mais elles sont aussi des outils de navigation. Le GPS, c'est vrai, n'est pas une représentation traditionnelle. C'est un outil de navigation. Ce qui unit peut-être ça, c'est de se dire que la carte est devenue un support. C'est un support de compréhension du monde. C'est-à-dire que c'est un des moyens privilégiés que nous avons finalement de faire sens dans un monde d'informations. Si vous avez un listing de data, ça ne va pas en général vous parler. Ça ne va pas être spécialiste. Si vous avez une carte, tout de suite, ça vous parle un peu plus. La carte est un support de compréhension. C'est une infrastructure entre les communautés. C'est aussi un support de pratiques. Ils vont depuis l'orientation dans une ville jusqu'au fait de partager les bonnes adresses de restaurants, etc. Bon, quand vous êtes, par exemple, sur votre téléphone portable, vous avez vérifié quels sont les avis sur tel restaurant au coin de la rue. Donc, un support d'activité. Donc, une carte infrastructure, une carte qui vous permet aussi de vous relier à vos proches, à vos amis, etc. Bon, ça, ça date un peu, mais c'est un peu pareil. Et je dirais, évidemment, une carte qui se corrèle avec, de toute façon, la gestion plus générale des infrastructures. Alors, derrière ça, il y a pour moi une mutation aussi assez importante. c'est que j'essayais d'expliquer en disant que la ville, on pourrait dire, de la Renaissance jusqu'au 17e, 18e siècle, on l'a perçue comme un... Je dirais, lorsqu'on essayait de la dessiner, de la projeter, etc., on la pensait comme un système d'objets. Des rues, des places, des bâtiments, etc. À partir du 18e siècle, et surtout au 19e, on l'a conçue comme, finalement, un ensemble de flux. Et du coup, on a inventé des réseaux pour l'eau, etc. Aujourd'hui, à cause de la géolocalisation, à cause de ces nouvelles cartes, on est capable d'aller jusqu'au niveau des molécules. En haut, vous voyez encore des flux. En bas, vous voyez des molécules. Ça peut être des piétons, des voitures, etc. La ville devient littéralement l'ensemble de tout ce qui arrive. Donc, je dirais, une espèce de mutation de l'objet-vie qui est quelque chose de très fondamental. Il y a une espèce de mutation épistémologique de la façon dont nous voyons et dont nous gérons l'urban. Alors, le dernier point sur lequel je voulais insister, je suis à peu près dans les temps, c'est bon ? Bien. Au départ, quand même, j'avais une formation d'ingénieur et j'ai essayé de respecter les temps. C'est quand même les liens avec le politique. La carte, c'est une infrastructure, c'est aussi quelque chose qui a des implications politiques très fortes. Je prendrais deux exemples très simples. Le premier, c'est les cartes de bruit. Ça, c'est le bruit à Reykjavik. Ça, ça ne casse pas trois pattes à un lapin. C'est relativement silencieux le soir. Mais les cartes du bruit à Paris, c'est un objet politiquement sensible et très compliqué à publier, etc. Alors, encore plus compliqué, les cartes du crime. Et avec, évidemment, et vous avez plein de cartographies du crime. Mais, par exemple, vous avez des décisions à prendre. Est-ce que vous rapportez le crime au linéaire de la voie ou est-ce que vous le rapportez comme ici au bloc ? Et vous vous rendez compte que selon les choix que vous faites pour cartographier les données, vous allez, en fait, aboutir à des résultats assez différents qui vont aussi suggérer parfois des politiques différentes. Et donc, vous vous rendez compte qu'en fait, faire une carte, ça veut dire, en fait, très souvent proposer des choix politiques. Et c'est une des dimensions de la cartographie aujourd'hui. La cartographie, ça nous permet de communiquer en commun. de ce qui sert de support à nos pratiques, mais c'est aussi quelque chose qui engage finalement des questions politiques assez fondamentales. Et je pense que pour les architectes, il faut être conscient de ça. Je crois qu'il y a une dimension politique de la cartographie aujourd'hui. Les cartes ont toujours été politiques, mais elles le sont peut-être plus que jamais dans un univers de données qui accède souvent à une visibilité à travers leur spatialisation. Alors, dernier point pour moi, il y a du coup un enjeu de citoyenneté qui consiste finalement, je dirais, à savoir comment on produit les cartes, sous quelles conditions, sous quelles hypothèses, etc. Je dirais qu'il y a une espèce de question aujourd'hui. On est dans un monde saturé d'images et dans lesquelles les conditions de la visibilité deviennent de moins en moins claires. C'est-à-dire, en général, quand on vous présente une carte du crime dans les journaux, on vous dit rarement comment elle a été fabriquée. Quand on vous présente une carte de la pauvreté, c'est pareil. En fait, il faudrait exiger de comprendre comment ces choses-là sont produites parce que ces choses-là ne sont jamais neutres. Et je dirais, la carte aujourd'hui, c'est encore une fois un instrument politique. Et là-dessus, ça va, je vais rester tout le temps. Je vais m'arrêter là. Merci. 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 Je vais de l'autre côté. Je ne les vois pas. Pardon. Merci. Oui, ça marche. Je les laisse installer. Merci beaucoup à tous les deux pour vos interventions qui se complètent et se répondent, qui dialoguent sur certains points. Moi, j'ai quelques idées déjà, peut-être. Mais peut-être qu'on va commencer par écouter la salle si vous avez des questions par rapport à ces deux présentations. Oui. Bonsoir. Merci pour les présentations. Je voulais juste rebondir sur la dernière. J'avais une curiosité sur quand vous avez affirmé que les cartes représentaient toujours la vérité dans votre opinion. Je me trompe. Je n'ai pas dit la vérité. La réalité, pardon. La réalité. Toujours la réalité. Disons, c'est probablement ma différence avec Alexandra. Je ne suis pas un Latourien canal historique. J'ai des relations un peu compliquées avec Latour. Je suis très cordiale. Latour a critiqué, je dirais, la notion de représentation. On peut dire qu'un pan de son oeuvre s'organise autour de la critique de la représentation. Je pense qu'une partie quand même encore de la fonction heuristique des cartes aujourd'hui reste quand même de représenter. Mais représenter, une représentation n'est jamais la réalité. C'est un peu comme ce que je disais de la politique. Une représentation n'est pas la vérité. C'est en fait un essai d'imager ce qu'on pense. C'est donc toujours une interprétation. C'est pour ça que j'étais curieux parce que quand vous avez ensuite parlé... Je ne veux surtout ne pas dire que la carte c'est la vérité. La carte elle a par définition toujours des biais. À la fin, ce que je dis c'est qu'il faut essayer de comprendre de plus en plus ces biais parce que c'est clair qu'une carte ça possède des effets d'évidence très forts. On vous présente une carte que vous avez tendance à y croire. Et ça rend cette production d'autant plus dangereuse. OK. Merci pour la précision. Oui. Bonsoir. C'est une question pour Alexandra. Quelles mesures on pourrait massifier ce système de représentation avec l'atmosphère au milieu ? Je vais dire une énorme bêtise. Par exemple, une ville qui dans le site internet de la ville pourrait utiliser ce mode de représentation qui serait utilisé et observé par les habitants pour mieux comprendre leur impact quotidien ou ce qui se passe et que cette visualisation les marque parce que c'est assez marquant d'avoir cet oeil avec l'atmosphère au milieu et que les interactions se renvoient. La balle, c'est beaucoup plus facile à comprendre qu'une carte à plat. Est-ce que ça pourrait... Est-ce que ça... Je ne sais pas. Cette idée peut-être idiote. Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, pour le proposer peut-être à l'Institut de Paris. Par exemple, l'Institut de Paris Région qui font de la cartographie aussi mais plutôt avec des SIG. Donc, pourquoi pas aussi intégrer des modèles. Ça demande, à mon avis, quand même un travail de code, enfin, vraiment de logiciel. Pour le coup, nous, on ne sait pas dans notre formation ni compétences. Mais effectivement, c'est un peu l'idée de pouvoir montrer différemment l'environnement à un public en fait aussi ou à des habitants sur leur territoire, faire changer de focale pour mieux comprendre ce qui se passe dans les territoires au niveau environnemental. Parce que c'est quand même le sujet qui sous-tend un peu toutes les cartes de Terraforma, c'est ces questions sur l'environnement et sa compréhension. Oui, j'aurais une question. Je trouvais très intéressants les deux présentations. Merci. Et simplement, je me disais, vous avez commenté un ensemble de cartes. Très bien, mais une carte, c'est toujours une représentation et une interprétation. Enfin bref, une représentation, mais il y a toujours une légende qui est associée. Quel est le rôle des légendes par exemple dans le travail de Terraforma ? Finalement, c'est un mot que vous n'avez pas employé l'un et l'autre et est-ce que c'est une question qui... Est-ce que la légende par exemple a évolué aussi ou comment ? J'imagine, évidemment. Qu'est-ce que c'est la légende dans ces grands centres de surveillance ? C'est une question comme ça sur les légendes. Moi, je dirais qu'il faut quand même être clair un peu une crise de la légende. Je pense que... D'ailleurs, quand je regarde les terraformats, c'est quand même vachement compliqué à vous lire des fois. Il faut vraiment faire un effort. Je pense qu'il y a une crise de la légende pour plein de raisons. C'est que le numérique a mis en crise toutes les idées traditionnelles de manuel, etc. Avec un espèce de côté touch and go. On manipule, on bricole, etc. Et je dirais très souvent, on fait les choses et après seulement on les documente. Moi, j'ai connu par exemple l'époque où un ordinateur recevait une épaisse documentation avec le manuel pour les beginners qui vous disait où appuyer sur le bouchon démarrage, etc. On vivait dans un monde qui était commenté. Je dirais que le numérique a quand même en partie... On a beaucoup de possibilités de commentaires mais on n'y accède pas tout de suite, on n'accède pas toujours immédiatement. Beaucoup de ces cartes numériques, par exemple, dans les centres de contrôle, vous avez parfois des commentaires mais la plupart des gens qui utilisent les logiciels, c'est parfois assez complexe, n'ont pas ce rapport traditionnel à la légende, etc. La légende, souvent, allait de pair avec le côté statique de la carte. La carte était immobile, on prenait le temps de regarder en rose c'est telle chose, les traits gras c'est telle chose, etc. Il y a une espèce de crise de ça qui, à mon avis, est une espèce de crise de la lisibilité. Je pense qu'il y a, à mon avis, ça ne veut pas dire que la lisibilité a disparu pour toujours mais elle est en train de se recomposer. Je dirais d'ailleurs que dans les écoles d'architecture on passe souvent un temps important au moment des rendus à essayer de comprendre ce qui est représenté, ce qui est, je dirais, assez typique d'ailleurs de la richesse des outils, notamment informatiques et du fait que très souvent la personne qui a fait ça ne considère pas que c'est absolument essentiel de nous commenter en détail comment on doit lire les trucs. Voilà. Je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a une crise de la légende. Moi, je l'interprète aussi comme le fait qu'on a de nouvelles données en fait, mais ça ne rentre pas dans les cases ou dans les modes de représentation qu'on a l'habitude de faire et du coup, on essaye de trouver d'autres façons de pouvoir représenter et de légender pour le coup les cartes et par exemple, suivre la trajectoire de l'azote, en fait, je ne sais pas comment on pourrait reprendre une légende qui existe déjà. Donc, c'est comment on va créer de nouvelles légendes parce qu'on a de nouvelles données et ensuite, tout ça, ça va fabriquer le récit cartographique parce qu'effectivement, une légende, ça permet ensuite de construire le récit qui est toujours associé à une carte. En fait, une carte, elle n'est jamais juste un dessin mais c'est toujours une... Avant, c'était des récits d'exploration, c'est des choses qui sont assez inspirantes aussi. Maintenant, c'est vrai qu'avec les outils numériques, c'est intéressant de repenser comment la carte d'exploration revient un peu différemment. Je vais vous persécuter un peu là-dessus. Enfin, pas vous persécuter mais ce que je trouve très frappant, c'est qu'au 19e siècle, on n'aurait pas dit que la carte est un récit, on aurait dit justement, alors pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, la carte est une représentation de la réalité avec forcément des biais, des imprécisions et vous regardez la légende et là, vous comprenez mieux ce qu'elle représente. Vous, vous passez au récit. Je trouve que c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, et je trouve d'ailleurs souvent dans les rendus d'architecture aujourd'hui, on est passé finalement du rendu traditionnel qui essayait d'émuler, je dirais, le plan professionnel, le plan coupe-élévation professionnel à quelque chose qui essaie de raconter une histoire. Je pense qu'il y a une espèce de logique narrative qui n'est pas toujours évidente si on n'est pas capable de rentrer tout de suite dans le récit et qui, à mon avis, est une mutation, voilà aussi, assez profonde de notre rapport à la réalité. Ce n'est pas vraiment pour vous en dire. Oui, peut-être pour rebondir là-dessus avant qu'il y ait une autre question qui arrive, je me disais en regardant votre carte, vous disiez à Antoine Pigon que les cartes de Terrasse Formale n'étaient pas toujours évidentes et c'est vrai que... Ah oui, elles sont très belles et je me disais qu'elles sont intrigantes, c'est-à-dire qu'en fait, on suppose qu'elles racontent de prime abord, on suppose qu'elles racontent quelque chose de nouveau, de différent et en fait, je me disais aussi, elles nous obligent à nous questionner et je me disais peut-être que c'est aussi un rôle par rapport à l'évidence des cartes sans légende qu'on produit aujourd'hui qui ne demandent plus aucun effort, je me disais est-ce que ce n'est pas un contre-pied justement que d'essayer de forcer le regard, de se poser, de bien lire le modèle pour comprendre et moi je l'ai fait plusieurs fois, c'est-à-dire qu'à un moment donné j'arrivais à comprendre puis après je le perdais puis après ça revenait et je me demandais si ça ne faisait pas partie aussi de cette démarche, de ce changement de cosmologie dont vous parliez et que vous invitez à chercher, notamment Bruno Latour. ... ... ... ... qui fabrique des espèces de scénarios un peu improbables sur finalement la crise de l'anthropocène. Je dirais c'est aussi avec des dessins très énigmatiques et qu'on ne comprend que lorsqu'on rentre dans l'histoire, il y a toujours une histoire qui accompagne le dessin et ça m'a fait penser finalement un peu que vos cartes participent un peu de cet univers-là. Oui, ça a des liens, enfin en tout cas en termes de dessin et de représentation graphique, ça a des liens. Après je pense que la démarche est un tout petit peu différente parce que là, enfin presque, le manuel de Terraforma, c'est juste des templates en fait finalement et quand les cartes elles sont un peu des démonstrateurs de ce que pourraient donner mais elles ne sont pas du tout à prendre comme finalement des cartes parce que c'est dans le travail de l'enquête qu'on va pouvoir récupérer les données qu'on essaye de mettre sur ces cartes. Donc c'est aussi pour ça peut-être que Terraforma est énigmatique quand on le prend comme ça parce qu'en fait c'est ensuite comment on va l'activer sur des territoires à partir d'enquêtes et de sujets propres à chaque groupe ou bien à chaque projet enfin je ne sais pas si c'est des projets ou en tout cas et elles ne sont pas du tout fictives en fait. C'est peut-être la différence aussi avec une approche plus dystopique en fait aussi un petit peu sur se servir de la représentation. Non, non, pas du tout. Enfin je pense que c'est une approche c'est une conversation qu'on avait eue d'ailleurs avec Frédéric qui est historien des sciences et dans les littératures et qui nous avait dit mais en fait ce que vous voulez faire c'est plutôt enfin ce qu'on va faire c'est plutôt quelque chose dans la réalité on ne va pas mobiliser la fiction. Donc il y avait au départ cette question en fait est-ce qu'on mobilise la fiction pour faire ça ou bien on reste dans les expériences qu'on a eues en tant qu'architecte aussi paysagiste et on construit des modèles en fonction des pratiques qui nous ont voilà c'était deux questions mais qui sont tout à fait légitimes et qui sont aussi qui peuvent être complémentaires en fait. Bonsoir merci beaucoup pour votre intervention moi c'était plus je pense que ça va rejoindre un peu les questions les deux questions juste précédentes c'est sur à qui s'adressent ces cartes parce qu'en renversant toutes les clés de lecture qu'on a habituellement parfois on explique que les cartes enfin ce que vous expliquez donc ça explique la réalité et ça permet aussi de vulgariser certaines choses à des personnes qui sont extérieures aux études aux recherches etc. et comment les enfin en regardant toutes ces cartes est-ce que les gens extérieurs arrivent à comprendre verser arrivent à comprendre ce qui se passe derrière ces cartes ou c'est plus enfin à qui s'adressent ces cartes en fait c'est vraiment ma question c'est vrai que c'est des cartes pour être vues de l'intérieur et justement dans la réédition du livre Bruno a fait la préface en fait qui était en anglais et qui développe un peu ce sujet c'est des cartes un peu autochtones de repérage d'un territoire qu'on peut connaître mais en tout cas qui vont on va se s'en servir en fait pour repérer un certain nombre de choses donc c'est pas des cartes qui ont vocation à communiquer ou bien quand il y a par exemple dans le cadre de l'expo ZKM c'était une carte dans laquelle la carte était insérée dans une installation qui montrait un observatoire en fait la carte était un des moyens de visualiser cet observatoire donc là c'était effectivement présenté en public ça permettait de changer un petit peu de regard et d'essayer de comprendre de rentrer dans la zone critique quand on l'a présenté donc on le présente quand même souvent à des workshops ou bien à des expos ou des choses comme ça quand on a travaillé sur le bassin versant parisien avec différents experts donc il y avait des gens qui s'occupaient des mines des carrières et puis il y avait des scientifiques du globe et puis il y avait l'Institut Paris qui fait des cartes aussi et ce qui était intéressant c'est qu'on avait fait un petit jeu sur le sol et ça mettait un peu tout le monde à la même échelle un peu à plat en disant en fait il n'y a pas quelqu'un qui va donner son opinion plus forte qu'une autre parce qu'il faut essayer de comprendre et de rendre visible essayer de comprendre la carte et de discuter à partir de ça donc voilà je ne peux pas vous dire un peu de façon générale mais plutôt à travers les différents cas où on a pu les activer ce qui me frappe quand même c'est que vos cartes sont très belles et totalement énigmatiques franchement honnêtement j'ai regardé quand même plusieurs fois le bouquin il faut du temps pour comprendre et des fois on ne comprend pas toujours complètement mais c'est très beau du coup ça m'a rappelé un peu la délectation de l'amateur de la Renaissance qui achetait un atlas de cartes il ne comprenait pas toujours très bien ce dont il s'agissait les tracés de la côte africaine et puis les lacunes qu'il y avait du côté de l'Amérique du Nord mais je dirais du coup d'ailleurs je me demande quand même si vous épuisez complètement le sujet en disant non non on fait de la science et on ne fait pas du récit parce que quand même malgré tout quand on regarde ces cartes oui c'est des fictions mais il y a quand même un espèce de côté appel à l'imaginaire qui est très puissant ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans les deux types de cartes qu'on a présentées c'est que les miennes elles sont tellement évidentes que vous ne posez pas cinq minutes la question quand vous voyez le point bleu sur le plan de la ville qui vous dit vous êtes ici vous ne posez pas de questions pareil sur Waze pareil sur la plupart de ces cartes finalement s'imposent avec une espèce d'évidence et je dirais dans le cas des cartes dont je parle finalement c'est de déconstruire la fausse évidence dont elle se part dans le cas des vôtres c'est effectivement la question c'est où est l'évidence finalement parce que bon lorsqu'on inverse comme ça etc c'est né le statut de cette inversion donc je dirais finalement on est assez intéressant parce qu'à ce moment précis on est face à des représentations cartographiques les unes qui sont quand même plutôt opaques et dans lesquelles on se demande finalement comment on les déchiffre et les autres qu'il faudrait rendre un peu plus opaques pour qu'on commence à se poser des questions et je pense que c'est une symétrie pas inintéressante aujourd'hui bonsoir bonsoir merci encore pour les présentations je voulais faire une remarque sur vous parlez des cartes comme étant du coup une représentation de la réalité et qu'elles sont donc biaisées on devrait faire attention à la manière dont on les représente et à l'attention qu'on porte à justement comment dire l'argument d'autorité qu'elle représente mais il me semble aussi assez intéressant de faire attention à la manière dont les données sur lesquelles les cartes s'appuient comment elles sont collectées il me semble que les cartes ne sont pas des représentations de la réalité mais des représentations d'un set de données qui lui pour le coup est toujours forcément incomplet et donc biaisé notamment j'ai un exemple en tête la Smart Control Room de Venise qui est une infrastructure énorme dans une ville qui est un cas flagrant de surtourisme et en fait c'est comment dire une infrastructure qui a été mise en place pour justement lutter contre le surtourisme mais c'est en fait très politique et c'est quelque chose qui est très controversé dans la mesure où en fait on fait dire à peu près tout et n'importe quoi aux données qui sortent de cette boîte noire je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire contre justement l'aspect biaisé de la codec de données je pense que ça c'est un problème qu'on commence dans lequel on commence toujours sa rentrée il ne vous a pas échappé aussi qu'il y a tous les débats aujourd'hui autour de finalement des procédures d'apprentissage des intelligences artificielles avec notamment la découverte du fait qu'elles utilisent des stéréotypes ratios dans un certain nombre de cas etc bon il est quand même assez clair je suis assez d'accord avec vous je dirais l'une des questions fondamentales c'est le rapport aux données d'où d'ailleurs je pense que ce n'est pas inintéressant de revenir à Alberti parce que c'est le premier finalement qui attire l'attention sur le fait qu'une carte ça pourrait être autre chose qu'une représentation de la réalité ça pourrait être quelque chose qui est généré par des données donc ça c'est à mon avis une ambiguïté qui traverse toute l'histoire de la cartographie dans quelle mesure la carte est encore une fois une image dans quelle mesure c'est en fait quelque chose qui est produit par un dataset je dirais qu'en réalité le pouvoir de la carte est lié au fait que la carte fait image on pourrait dire autrement la carte n'est peut-être pas une image mais elle fait image on vous met une carte par exemple du vote politique aux Etats-Unis ça fait tout de suite image et en fait il y a mille et une façons de représenter le vote politique aux Etats-Unis par état par comté il y a des tas de façons de faire donc effectivement je crois qu'un des problèmes que nous avons c'est qu'on rentre dans un monde de plus en plus opaque au niveau de la production des données aussi de la façon dont elles sont traitées etc et dans lesquelles pour des questions si on veut si on croit encore aux idéaux démocratiques il va falloir quand même être extrêmement vigilant sur la façon dont les données sont mises en image c'est ça pour moi c'est pour ça que j'appelle les cartes quelque chose de politique parce qu'en fait ça renvoie à une espèce d'exigence de lisibilité du monde curieusement nous avons un monde qui est de plus en plus documenté mais qui est de plus en plus opaque c'est un peu étrange mais c'est comme c'est le monde dans lequel on vit une référence peut-être je ne sais pas si vous connaissez l'ouvrage cartographie radicale de Nephys enfin tout à fait cartographie radicale et ça interroge justement ce pouvoir de la carte et le détournement potentiel aussi de cartes et de données oui je voulais juste c'est une question qui a déjà été évoquée un peu mais on a parlé tout à l'heure de crise de la légende il y a peut-être aussi une crise du point de vue non je veux dire la question du point de vue de ce qu'est intrinsèquement le point de vue de la carte ça se discute maintenant depuis Michel de Certeau par exemple depuis un certain temps en tout cas et en fait dans le livre Terraforma la critique du point de vue que vous appelez de Sirius est surplombante extérieure est explicite voilà donc je voulais juste revenir à cette question là voilà qui est il me semble une question qui dépasse même le champ de la cartographie c'est qu'effectivement il y a l'espèce de refus du point à l'infini avec elle les choses apparaissent parfaitement bonnes et d'où d'ailleurs le point de vue de l'art dont je vous avais mentionné une multiplicité de points de vue notamment d'acteurs de l'image etc et en même temps je dirais beaucoup de cartes numériques reconduisent le principe du point de vue à l'infini ou en tout cas de l'axonométrie etc il y a je dirais simultanément un désir je dirais de diversifier les points de vue de critiquer l'idée d'un point de vue absolu qui serait à l'infini et finalement l'observateur qui est comme Dieu qui voit le monde en axonométrie etc il n'y a qu'à l'infini qui voit le monde de façon axonométrie et puis en même temps je dirais les ordinateurs vous moulinent de l'axonométrie le kilomètre et d'ailleurs du coup les gens qui sont dans les salles de contrôle se sentent un peu investis de la mission de contrôle d'un lieu bienveillant etc donc on est en plein paradoxe et justement pourquoi on s'est interrogé sur le point de vue c'est aussi parce que c'est une représentation particulière du monde quand même de se dire on peut avoir une prise totale sur quelque chose on peut avoir cette vue englobante panoramique avec potentiellement des ressources à l'infini parce que c'est ça que ça dit aussi c'est que le globe on peut l'appréhender on peut le voir et puis on peut l'utiliser on peut avoir une même mise en fait ça dit quand même quelque chose dans lequel la cosmologie dans lequel on est en fait et donc c'est ça qui nous interrogeait en fait aussi c'est comment on pourrait faire des cartes qui ne renvoient plus cette image où on a la main mise mais qu'on regarde des choses peut-être plus précisément ou plus différemment en tout cas et on cartographie on trace des entités qui ne nous apparaissaient pas dans des cartes dans lesquelles on est en point de vue surplombant et l'emprunt quand même point de vie vient d'Emmanuel Cocha donc c'est un emprunt un peu au concept qu'il a développé dans la vie des plantes trace finalement qu'est-ce que ce serait la vie des plantes moi j'avais une question pour Alexandra en fait votre livre a quand même eu un succès incroyable dans les écoles d'archi et je pense que vous le savez que je pense que tous les étudiants ici l'ont eu à un moment en la main ou l'ont vu ou l'ont regardé ont été fascinés d'abord par les beautés et la beauté des cartes jusqu'à se les approprier et à chercher à les imiter et je trouve que ça pose une question super intéressante d'inventer des cartes donc faire des cartes alternatives des cartes radicales de tout réinventer de montrer qu'en fait c'est en bouculant les conventions des cartes qu'on prend les informations etc et en même temps en fait ce que je vous montrais là c'est un format qui était en 2019 en fait cet outil vous vous baladez avec vous l'appliquez et en fait vous le testez mais du coup est-ce qu'il est en train de se je trouve pas le verbe avec convention convention est-ce qu'il faut en fait assumer que quatre ans après en fait ça construit convention et assumer comme des conventions parce que au bout d'un moment on peut être fait pour je ne sais pas qu'elle je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas qu'elle je ne sais pas qu'elle je ne sais pas qu'elle on n'était pas forcément au courant de la lecture de Terraforma dans les écoles c'est vrai que du coup vu qu'on l'avait écrit un peu comme un manifeste on ne s'était pas vraiment posé la question après c'était aussi un outil pour nous pour aller sur les terrains et puis pour enquêter mais c'est peut-être c'est ça en fait c'est le lien avec le terrain l'enquête qui peut-être n'a pas été assez dit peut-être dans le livre ça je suis entièrement d'accord mais qui pourrait aussi éviter ce biais de on fait juste des belles images et puis juste pour pour imiter une représentation graphique voilà après sur l'aspect convention c'est vrai que ça nous a traversé à un moment pourquoi pas de se dire on essaye de développer en logiciel en fait qui peut permettre de fabriquer les modèles et puis d'intégrer les données mais bon ça demande un autre travail qui dépasse en tout cas nos compétences allo moi j'ai une question par rapport à un terme que vous avez employé dans le livre à un moment vous avez parlé d'architecte chorégraphe et bâtisseur et vous avez dit qu'un architecte chorégraphe est celui qui suit le flux et le mouvement de notre environnement par rapport à ce nouveau devoir de l'architecte notamment repenser notre relation avec les vivants il y a la question de bâtir qui s'oppose et ma question pour vous deux ça serait est-ce que vous ressentez qu'il y a une mutation par rapport à la profession d'architecte est-ce que celui est en train de pencher plus vers les sciences sociales ou le dialogue avec la politique quel est votre ressenti par rapport à ce sujet en termes en situation de crise ça fait une vingtaine d'années que je suis à Harvard donc ça fait suffisamment de temps pour voir un certain nombre d'évolutions ce qui est certain c'est que il y a vingt ans quand je suis arrivé tout le monde voulait être un baby coulasse il fallait être mondialisé un peu star system etc et avec finalement un faible degré de sensibilité aux enjeux politiques je crois qu'il est assez clair aujourd'hui même en Amérique mais je dirais Harvard a quand même une clientèle assez internationale il y a eu une montée en puissance de la politisation pas d'ailleurs dans un sens latourien moi ce qui me frappe quand même les grands gagnants actuellement dans les écoles d'architecture outre-Atlantique c'est le néo-marxisme avec souvent d'ailleurs des gens qui pensent qu'on peut mélanger Latour et Harvey qui est à mon avis un mélange pas très qui fonctionne pas bien mais c'est clair qu'on est face à des générations plus politiques ça c'est point numéro un c'est assez clair aussi qu'avec des degrés de sensibilisation différentes on est face à des gens aujourd'hui par rapport aux questions environnementales par rapport à l'idée de décaler le regard par rapport à la centralité exclusive de l'humain etc c'est assez général même si c'est beaucoup moins prononcé souvent dès qu'on sort de l'Europe il faut quand même être honnête il n'y a quand même qu'en Europe continent quand même vieillissant etc je dirais si vous discutez quand même avec les populations des tigres asiatiques vous avez quand même en général un regard assez différent sur ce qui se passe sans parler de l'Inde etc donc c'est quand même un monde c'est assez fragmenté quand même etc mais c'est vrai qu'il y a ça il y a aussi quand même je dirais l'idée de dépasser l'architecte bâtisseur star mon idéal c'est de construire un opéra à Séoul ou un musée à Dallas ça c'est en train avec d'autres formes de collaboration en réseau mais en même temps quand même ce qui est paradoxal c'est que le star system d'un point de vue économique c'est jamais aussi bien porté je dirais les grosses agences prenez Zara Hadid je ne sais plus maintenant ils ont passé largement le cap des 500 employés depuis très longtemps prenez Foster ils sont autour de 1500 etc donc le star system c'est jamais aussi bien porté donc qui va gagner dans cette affaire est pas très simple mais c'est vrai que je pense que les populations qui ont vos âges sont assez différentes de vos aînés qui avaient une quinzaine vingtaine d'années je veux dire qui avaient autour de la vingtaine dans les années 2000 donc effectivement il y a eu des déplacements et du coup il y a eu aussi par exemple quand même je dirais de décaler pas seulement le regard par rapport à l'humain mais par rapport à l'européocentrisme l'européocentrisme c'est aussi quand même quelque chose d'assez net même si là aussi quand même c'est une situation paradoxale à Harvard on a plein de gens qui nous disent j'en ai marre de Miss Van Der Rohe donnez nous un séminaire sur l'architecture indigène donc une année on les a pris au mot on a créé un séminaire sur l'architecture indigène on a eu 5 personnes et en même temps il y avait un séminaire sur Miss Van Der Rohe on en a eu 40 donc c'est quand même un peu compliqué mais c'est vrai qu'il y a des attentes il y a quelque chose qui est en train de changer et je pense je pense aussi qu'on a fait l'expérience de vouloir ce changement on était on était toutes les deux avec Axel architecte dans une agence de paysage et d'urbanisme donc c'est quand même un petit peu différent des stars architectes parce que le paysage n'est pas encore à ce niveau mais quand même on était dans des dans des questions de enfin c'est où on était aussi fermé à d'autres disciplines en fait parce que isolé il faut répondre à des appels d'offres à des concours etc et quand on on a rencontré Frédéric on a commencé à voir le livre c'était aussi d'essayer de se décaler de chercher d'autres choses dans d'autres disciplines sciences sociales ou littérature et danse aussi parce qu'on a eu une appétence pour la danse enfin moins moins mais plutôt mes deux collègues donc essayer de voir comment l'architecte peut devenir un peu transfusion c'est plutôt Axel qui développe ce sujet là mais et soit va dans d'autres secteurs d'autres dimensions dont il n'a pas l'habitude ou bien essaye de voilà de faire avec les différentes différentes matières bonsoir je me posais la question sur comment vous vous placiez tous les deux par rapport à la disparition de l'échelle en fait je pense la disparition enfin la disparition pour moi de l'échelle je m'explique le fait je pense si tout le monde a réussi à devenir acteur sur une carte c'est le fait de pouvoir zoomer et revenir à l'échelle de l'objet et le fait de pouvoir dézoomer pour pouvoir comprendre la carte et surtout par rapport à termes à format comment vous vous en avez parlé au début mais vous traitez une échelle qui est hyper fine dont une échelle où on arrive à se projeter pour après parler du très grand et comment si aujourd'hui tout le monde a envie de faire des cartes c'est un peu ce truc où le format papier a disparu on continue à faire du papier il y a un truc où j'ai l'impression que nos cartes restent inaccessibles parce qu'elles sont pas elles sont pas à l'échelle que les gens pratiquent c'est à dire je vois chez moi du coup j'arrive à voir la distance qui sépare chez moi là où je veux aller le numérique a quand même clairement provoqué une crise des échelles c'était déjà sensible bien avant le numérique je sais pas si vous connaissez le film power of ten dans lequel il zoome et il dézoome de l'infini à l'atome je dirais le monde de l'information est un monde sans échelle ça date d'avant même le déploiement du numérique contemporain du coup la discipline architecturale elle s'est longtemps déployée dans un rapport privilégié au corps humain et si vous voulez les grandes structures du 19ème etc. sont des espèces de squelettes hyper propriées etc. mais on a eu une architecture qui était en relation directe quand même avec le corps humain et la pratique du dessin était encore une pratique dans laquelle le trait était commensurable à votre main etc. l'ordinateur a complètement détruit ça donc je dirais le problème de l'architecture aujourd'hui c'est comment quel système d'échelle réinventé dans un monde beaucoup plus mobile dans lequel effectivement on zoom et on dézoome beaucoup plus vite et dans laquelle l'échelle du bâtiment n'est pas toujours l'échelle la plus pertinente etc. et ça c'est pas une question tranchée honnêtement c'est pas une question tranchée et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il y a une espèce de crise des fondements théoriques parce que grosso modo depuis le Parthéon jusqu'à le Corbusier on a fondé l'architecture sur un rapport au corps humain aujourd'hui bon le numérique mais aussi finalement la révolution environnementale décentre aussi par rapport à cette échelle qui nous dit et du coup comment on peut représenter à la fois des échelles microscopiques en fait mais qui peuvent avoir un vrai sens par exemple dans la dégradation des bâtiments tout simplement et puis l'échelle de l'usage humain un peu traditionnel donc c'est voilà c'est des questions qu'on essaye de en tout cas qu'on essaye de questionner dans Terraforma justement pour opérer des choses qui sinon en paraissent invisibles puis le problème d'échelle comme on a vu enfin avec la zone critique le globe en fait ne nous permet pas d'appréhender toutes les dimensions mais il faut faire attention au ce que Burno Latour appelait le double clic effectivement cet effet de zoom un peu tout smooth mais qui en fait prend ces différentes photos prises à différentes hauteurs enfin c'est pas si simple de zoomer dézoomer c'est vrai que les outils informatiques ont pensé que c'est mais je pense que derrière ça il y a aussi des questions sur qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'humain qu'est-ce que c'est qu'un individu vous n'a pas échappé par exemple de plus en plus en train de nous bassiner dans les journaux sur le fait qu'on est au moins autant le fruit des bactéries et des bestioles qu'on a dans l'estomac et l'intestin que l'ADN et les machins qu'on avait tendance à privilégier et du coup est-ce qu'on est un ou est-ce qu'on est une multiplicité qui est la vieille question qu'adoraient les Deleusiens mais qui aujourd'hui est déclinée même par la biologie du coup c'est pas uniquement une crise de l'échelle c'est une crise finalement de la notion d'individualité comment on la reconstitue aujourd'hui quand même parce que malgré tout quand on passe les examens on se retrouve en situation d'individu mais en sachant qu'on est des choses multiples à différentes échelles et que bon la statue héroïque du commandeur ne résume plus ce que c'est qu'un être humain et ça c'est quand même assez compliqué du coup pour qui on décide le Corbusier il savait encore il décidait pour le gars qui plaît son bras comme ça etc c'était relativement simple aujourd'hui qu'est-ce que c'est que dessiner pour un gars qui est partiellement dans des réseaux numériques partiellement aussi lié à des à des bestioles qui circulent dans son intestin grêle etc ça devient quand même un peu compliqué d'un point de vue de l'identité du sujet bonsoir vous avez introduit la conférence en disant qu'il était peut-être un peu un peu conventionnel pour un architecte de parler de cartographie que c'était un petit peu étonnant mais j'aimerais savoir quelle était la place ou le rôle de l'architecte dans ce cas-là par rapport à d'autres professions aujourd'hui il y a eu un tournant quand même très clairement le numérique dans les années 90 s'est accompagné d'un tournant vers les cartes très clairement et c'est un peu lié à ce que je mentionnais au début et le fait que les cartes devenaient accessibles aux amateurs prenez Koulas par exemple Koulas dans SML, Excel etc. a commencé à multiplier les tableaux Excel les camemberts et les cartes M et RDV ont fait la même chose etc. il y a eu un espèce de tournant cartographique des architectes dans les années 90 qui est très très frappant et depuis comme les architectes ont l'habitude de manipuler des logiciels compliqués et d'autre part on a un accès de plus en plus grand aux données cette espèce de courant cartographique s'est jamais arrêté je crois qu'il y a eu vraiment un espèce de tournant moi quand j'étudiais l'architecture dans ces murs on produisait vraiment des cartes avec 4 points ou 5 points remarquables dedans aujourd'hui on a des productions cartographiques parfois assez complexes et je pense que ça ça a été quand même un espèce de tournant lié au numérique je pense qu'il y a il y a des outils qui ont beaucoup joué dans le fait de pouvoir en tant qu'architecte s'emparer d'outils cartographiques mais il y a aussi le fait moi je ne suis pas géographe c'est plutôt les géographes qui font les cartes mais on est quand même formé à des outils de représentation qui sont quand même assez liés aux cartes quand on fait des plans de territoire nous en fait on vient plutôt de là en fait de pas la représentation d'un plan de bâtiment mais plutôt d'un grand territoire et puis de faire un projet là-dessus et c'est à partir de ça en fait qu'on a développé cette pratique de cartes mais on pourrait dire que ce n'est pas des cartes du point de vue du SIG ou du point de vue de la géographie mais c'est des cartes qui sont constituées aussi décomposées recomposées pour répondre à certaines pratiques donc peut-être que c'est là que le rôle de l'architecte il est situé un peu c'est de faire un document en fait qui rassemble différents points de vue différentes pratiques comme un projet en fait finalement on envisage plutôt la carte comme un projet je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais j'avais une question sur la représentation dynamique je crois savoir que l'origine de Terraforma venait aussi d'une question comment représenter quelque chose de dynamique sans passer par la flèche est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as procédé parce qu'on voyait tout à l'heure les situationnistes ces grosses flèches rouges et c'est vrai que les étudiants ont l'habitude aussi beaucoup d'utiliser la flèche pour représenter à la fois des déplacements c'est un peu la solution facile comment on passe à autre chose et je crois qu'avec Terraforma vous avez développé la notion d'animer qu'est-ce que c'est ? En fait il y a plusieurs il y a plusieurs expérimentations on va dire parce qu'effectivement c'est une question un peu principale comment on se débarrasse de la flèche pour essayer d'aller vers quoi en fait mais ce qui est à l'origine un petit peu c'est quand même pour moi en tout cas c'est les cycles c'est-à-dire de montrer par des conventions en code en code de grammaire avec des sens de spirale des mouvements en fait de lignes mais qui ne sont pas des flèches mais qui sont codées c'est des potentiels trajectoires et c'est un peu le cas aussi dans le troisième modèle de Terraforma mais pas du tout pour représenter les cycles mais pour représenter des trajectoires qui sont en fait des terrains de vie de certains animés humains ou non humains et c'est pas des flèches tout simplement parce qu'on représente le territoire de la personne et ses déplacements son mouvement sa façon d'habiter en fait un lieu qui est un habitat en fait dynamique forcément parce qu'on n'habite pas juste un point précis mais on bouge donc c'est une question pas emboîtée je ne vais pas répondre enfin et puis après il y a la question quand on anime des cartes aussi on permet aussi de visualiser des traces et des mouvements par juste le fait que c'est une vidéo et que c'est plus un dessin une merci on peut prendre encore une dernière question vous ça ira pour vous pour nos intervenants oui parfait bon on continue bonsoir moi j'ai une question sur l'instrumentalisation j'ai l'impression que les exemples que vous nous avez montré Antoine parlent beaucoup d'une hyperinflation de l'instrumentalisation de la carte c'est à dire que le projet géographique scientifique l'ambition simplement de témoigner sur une expérience de l'espace c'est une histoire ancienne de la géographie et la carte c'est un instrument donné à un moment qu'on vit aujourd'hui c'est plutôt d'avoir les cartes valent très cher elles s'achètent les logiciels qui génèrent des cartes qui les dessinent à votre place en fait sont des enjeux capitalistiques énormes donc est-ce qu'il n'y a pas un problème autour de ça et donc est-ce que ça rend d'autant plus de valeur au travail d'Alexandre qui est plutôt de proposer des processus de représentation que dans 10 ans on ferait quelque chose mais qui ont un peu de capacité à résister à l'hyper instrumentalisation de la description du rail la plupart des gens qui regardent leur Waze ne sauraient pas ce que c'est différencier leur gauche leur droite un chauffeur de taxi aujourd'hui ne connait plus Paris donc il y a dans l'hyper instrument qui sont très très lourds et donc on peut presque se réjouir que ça soit compliqué de faire des cartes on peut se réjouir qu'avec des problèmes complexes il n'y a pas de cartographie simple et que c'est plutôt inquiétant quand une carte est extrêmement efficace et on sait exactement où est le point bleu moi ça me rassure pas beaucoup et ça me fait penser à votre livre sur les cyborgs dans le territoire il est mieux celui-là oui mais justement il nous montrait qu'il y avait une sorte d'antagonisme entre les systèmes et puis l'expérience des systèmes aujourd'hui on a l'impression qu'il y a une fusion et cette fusion est-ce qu'elle ne nous endort pas est-ce qu'elle n'est pas très problématique c'est-à-dire que en fait dans nos usages des cartes on est tous des clients et si les cartes nous servent à dire quels sont nos meilleurs restaurants brûlons-les quel intérêt est-ce que ça de faire des cartes si elle sert à noter nos préférences à nous faire répéter nos préférences mais il vaut mieux manger deux trucs différents que de manger deux fois la même chose donc il y a quelque chose autour de l'accessibilité de la carte qui est peut-être peut-être qu'il faut surtout encourager les personnes à faire des cartes faciles à lire oui et non moi disons bon un au départ j'étais plutôt historien donc moi mon problème c'est d'essayer plutôt d'essayer de comprendre d'abord c'est quoi la réalité qui m'entoure donc si j'avais à résumer en termes très sommaires un peu les cartes dont j'ai parlé c'est des cartes qui se déploient je dirais depuis les salles de contrôle jusqu'à nos téléphones et je dirais peut-être que les effets d'ailleurs sur le téléphone sont beaucoup plus insidieux encore que les effets sur les salles de contrôle donc qu'il y ait là-dedans ce qu'on appelait autrefois en bon vocabulaire marxiste de l'aliénation je suis assez d'accord mais en même temps c'est de l'aliénation qu'on s'entend donc il faut s'interroger sur ce qui se passe ensuite il est évident que j'ai de la sympathie pour les cartographies critiques c'est vrai qu'en même temps moi je m'intéresse plutôt en général à des phénomènes un peu sociotechniques un peu lourds dans lesquels en général bon si vous voulez depuis le temps qu'on embrasse les arbres et qu'on annonce la fin du capitalisme pour l'instant il n'est pas mort donc j'étudie effectivement ce qui se passe ça ne veut pas dire que j'ai toujours de la sympathie je suis assez d'accord avec vous moi ce que je pense déjà c'est que avant de s'affranchir complètement du point bleu déjà de constituer un peu de conscience critique de ce qui se joue à travers ça ce qui vous rejoindrait assez je ne dis pas qu'il ne faille pas les utiliser parce que frère franchement qui n'a pas un smartphone parmi vous bon voilà bon et en des temps d'ailleurs où tout le monde est convaincu qu'il faut être écologique mais ça ça vous faut autant d'énergie qu'un frigo grosso modo donc vous vous promenez avec un frigo dans la poche du point de vue de la consommation électrique et même maintenant avec la 5G ça a tendance à dépasser le frigo donc on n'est pas à une contradiction près actuellement donc ce qui m'intéresse c'est d'essayer de comprendre un peu dans quel monde nous vivons et dans lesquelles il y a des aspirations dans lesquelles que je suis loin de tenir pour négligeable elles existent à un autre mode de vie à une façon de refaire sens mais pour l'instant tout le monde tout le monde a tout le monde a grosso modo un smartphone dans la poche je me souviens une fois j'ai vu un gars dans un amphi qui n'avait pas de smartphone j'étais émerveillé il avait encore un truc à clapper ce qui devient du chic d'ailleurs maintenant ça s'est un peu diffusé parce que c'est une forme de chic d'avoir un téléphone à clapper mais c'est quand même une infime minorité donc ça veut dire que les cartes dont vous parlez on en consomme tous les jours tous les jours tout le temps à tout moment notre journée est rythmée par ça c'est ce que j'appelle de la carte infrastructure et je dirais c'est d'autant plus pernicieux qu'on nous oublions que nous avons affaire à les cartes les infrastructures tant que ça marche on ne se pose pas de questions donc peut-être que déjà dans un premier temps redevenir un peu conscient du monde dans lequel nous vivons et effectivement on peut à ce moment-là commencer à se poser les questions je crois que la cartographie critique que ça soit Weissman que ça soit Vue que ça soit même je dirais bon Design Earth c'est pas de la cartographie critique mais ça flirte quand même pour un certain nombre d'idées pour etc je pense que comme par hasard c'est des choses qui se sont développées dans notre partie je pense qu'il y a des tâches des architectes c'est aussi de réfléchir des infrastructures aux systèmes dans lesquels les systèmes d'orientation face-là et dans lesquels nous vivons merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle je pense qu'on aurait pu continuer à discuter encore longtemps merci beaucoup pour votre disponibilité votre générosité merci merci